Ce matin, nous abordons la théâtre radiquée d'une femme qui marque le théâtre depuis quelques années à Montréal, au Québec, et aussi à l'international, Angela Von Raab. Bonjour, Angela. Bonjour, Winston. À l'UNC que vous dirigez maintenant, à compter du 18, on pourra voir, entendre aussi, parce que ça fait partie de votre ADM que de mettre tout ça en musique et en images, tableau final de l'amour, de l'art et de l'amour. Il s'agit de voir au juste. Il s'agit d'une adaptation faite par Larry Tremblay de son propre roman pour la scène. Ce n'est pas une théâtralisation de son roman, mais c'est une condensation de son roman. Et nous nous sommes concentrés sur la relation de Francis Bacon avec un de ses modèles majeurs, qui est Georges Dyer, qui puis aussi son amant, une dizaine d'années entre les années 60 et 70. C'est donc où nous nous sommes concentrés sur la relation et surtout sur les enjeux de la création de ce peintre, un des plus grands peintres du 20e siècle, en lien avec la rencontre de Georges. Il est question de son amant beaucoup dans cette pièce. Il est question également de deux guerres qui se sont succédées et qui ont créé l'espèce d'environnement imaginaire de Francis Bacon. Il lui a permis d'y aller de ses déformations de corps, de visage et tout. Comment prendre ce matériau et l'incorporer dans votre travail théâtral ? Oui, d'ailleurs, justement, c'est quelque chose qui m'a énormément bouleversée dans le roman. Et je pense que ce qui m'a motivée aussi à vouloir le transposer sur scène, c'est tout le rapport entre la grande histoire et l'histoire intime. Et je pense qu'il y a un avant et un après, en 1945, je pense que l'histoire de l'art occidental, elle est fortement marquée par cette césure de cette barbarie atroce que le 20e siècle a vu naître. Et on sait que Bacon lui-même a été terrifié, horrifié par ces atrocités-là. Et pour moi, ça a été très, très important, justement, de montrer comment la création est traversée non seulement par, évidemment, les enjeux intimes et individuels, mais aussi culturels et historiques. Après, comment on le transpose, c'est effectivement la question qui se pose. C'est en déjouant probablement les codes de la représentation, en étant au plus près de ce que Bacon a essayé de faire dans ses propres tableaux, c'est-à-dire ouvrir un espace qui n'est ni figure, ni illustre ou raconte des histoires, mais qui donne des états de présence, qui témoignent des corps, effectivement, malmenés, violentés par l'histoire, mais aussi par ses propres enjeux personnels. Alors, c'est sûr que c'est se confronter à une forme de violence qui surgit dans les tableaux de Bacon que certaines personnes refusent. Mais c'est aussi interroger toute la représentation théâtrale du point de vue de la présence de l'acteur et aussi de qu'est-ce que le théâtre peut montrer ou cacher et comment créer un espace ou un lieu qui génère une sensation au même point que quand on regarde les tableaux de Bacon, qui provoque quelque chose de très fort et qui ne cherche pas du tout à signifier. Donc voilà, j'étais plus dans une recherche avec les acteurs sur comment incarner l'indicible et l'indiscernable entre la bête, l'humain et comment créer des états finalement de sensations qui sont aussi des états mentaux de ce peintre. Donc nous, Larry a fait son adaptation et on en a créé une vingtaine de tableaux qui sont donc une suite d'états mentaux, je dirais, dans lesquels on aperçoit le peintre s'interroger évidemment et sur son modèle et sur sa création post-mortem parce que le roman, comme l'adaptation théâtrale, il adresse à un mort. Et nous avons gardé cette idée de l'adresse à ce mort qui fut son modèle, Georges, son amant. Et je pense que dans la rencontre entre Francis et Georges, il y a quelque chose de l'ordre d'une collision entre deux solitudes. Pour l'artiste, une solitude dont il ne peut guérir et puis pour l'autre, certainement quelque chose qui lui a donné aussi une raison d'existence. C'est tout au moins ce que raconte le roman, ce qui m'a aussi bouleversé. Quand à la fin, Francis Bacon se rend compte en allant dans l'appartement de Georges, que cet appartement est un miroir, est une réplique quasiment exacte de son atelier et qu'elle a porté pendant une dizaine d'années le regard sur son modèle. Mais le modèle l'a regardé et l'a capturé également. Et ça, ça m'a beaucoup troublée. Donc, il y a beaucoup de matière. Traverser tout ça, c'est, je dirais, un champ d'intensité dont on sort, je dirais, pas indemne, mais qui bouleverse quand même. Donc, vous avez fait appel, Angela, à deux comédiens qui ne sont pas les moindres. Benoît McGuinness, avec toute sa versatilité, son talent, ses nuances aussi, qui éclairent, je trouve, toute la complexité du personnage de Francis Bacon et sa meurtre avec qui j'ai le plaisir déjà de travailler depuis quelques années maintenant et qui, dans chaque spectacle, se lance avec moi sur l'interrogation des formes, des corps de représentation et qui, là aussi, ouvre un espace pour moi absolument extraordinaire dans lequel la direction d'acteur peut, qui pour moi est centrale dans la mise en scène, peut effectivement faire évoluer ou interroger les formes de la représentation. Votre rapport avec les comédiens, avec les acteurs, avec les actrices est salué par l'ensemble du milieu. Vous avez des propositions théâtrales qui sont hors de l'ordinaire. Vous aimez le choc, vous aimez la confrontation, vous aimez travailler un peu à la façon d'un peintre, que j'appelle le parallèle avec Bacon, et parlez-moi de l'équipe un petit peu. Il y a des gens autour de vous, je pense à la scéno, par exemple, aux projections, à la sonne. Parlez-moi un petit peu de cet aspect du spectacle que vous préparez. Pour la scénographie, c'est pour la première fois que je travaille avec Hugo D'Alphon, qui est scénographe et créateur de lumière également. Nous avons conçu le concept de la scénographie ensemble. Hugo a justement apporté ces idées de conception magnifiques pour créer un espace assez muséal, mais en même temps qui est capable de recevoir toute cette intensité, je dirais. Pour la vidéo, je travaille avec Alexandre Desjardins, avec qui j'ai déjà fait aussi plusieurs projets. La vidéo qui vient justement contourner l'écueil de vouloir représenter que ce soit les œuvres ou un peintre en train de peindre. On a cherché vraiment autre chose et donc forcément, c'est un défi pour la conception de m'accompagner dans cette quête. Et puis, la conception sonore, Simon Gauthier, avec lui, je fais déjà beaucoup, beaucoup de projets. Et justement, hier soir, je lui ai dit, mais on a touché à quelque chose hier soir. Parce qu'évidemment, avec Bacon, on travaille sur la question de la laideur et la beauté. On travaille, est-ce qu'on peut sublimer cette laideur-là ? Et donc, pour moi, il était très important qu'un des compositeurs, pour moi, très, très important dans ma vie, c'est Mozart. Et que Mozart a sa place dans ce projet-là. Mais il fallait, face à l'atrocité, justement, notamment en ce qui concerne Auschwitz, Il fallait que ce lacry Mozart, du Requiem de Mozart, puisse aussi se transformer dans un cri de désespoir. Et nous l'avons écouté hier soir. Et j'avais l'impression d'avoir touché à quelque chose qui m'amène peut-être à... Oui, qui me fait comprendre qu'il y a dans cette recherche quelque chose qui est à la fois extrêmement intime, très personnel, et qui finit avec les concepteurs trouver son langage. Ça, ça me rend très, très heureux. Alors, vous n'avez aucune appréhension à voyager entre le trash et le classique dans vos spectacles. Il faut s'attendre à tout. Cela dit, j'aimerais montrer une image à l'écran que vous allez commenter. Parce qu'il s'agit, je crois, de l'atelier reconstitué de Francis Bacon. Oui, c'est une œuvre d'un photographe peintre, justement, qui donne à voir des éléments qu'on connaît à partir des photographies de l'atelier de Francis Bacon. Ici, on a une forme, j'irais presque un peu subliminale avec la lumière qui vient du plafond. Donc, il y a quelque part, j'ai l'impression, une possibilité de transcendance. Mais vous voyez bien le chaos qui est là et d'où émerge une œuvre. Les éclats de la position contre les murs, les extraits de photographies. Ce chaos qui, en même temps, est connu dans Bacon, on le sait. C'est une image dont on s'est inspiré, effectivement, parce qu'il fallait que ce chaos, cet atelier, apparaisse ou soit présent dans la mise en scène d'une manière ou d'une autre. Quelle a été la mesure du travail de collaboration entre Larry et vous, Larry Tremblay ? Larry Tremblay a écrit l'adaptation. On a échangé, évidemment, à ce sujet, parce que dans toute adaptation, s'inscrit déjà une mise en scène à venir. Et voilà, il est passé de temps à autre en répétition. Et puis, nous avons discuté certains choix, notamment des coupures, parce qu'il s'agit d'une condensation du roman et non pas une théâtralisation, proprement dit. Donc, nous avons développé ensemble un dialogue autour de son adaptation. Je crois qu'on a des attentes par rapport à votre travail, parce qu'on le connaît pour ceux qui sont des théâtres assez régulièrement. Avez-vous le sentiment d'être dans la continuité de votre création, de votre regard sur le terrain ? J'ai l'impression que je suis à la fois dans la continuité par rapport à mes préoccupations de réinterroger à chaque fois les corps de la représentation et la forme qui émergent du sujet, du thème ou de l'écriture. Mais je pense être aussi dans une rupture avec ce projet. Je pense que c'est le projet le plus radical que j'ai fait depuis que je suis ici à Montréal. Alors, je pense que c'est la rencontre avec Francis Bacon et l'écriture de Larry Tremblay qui m'amène à ça. Mais voilà. Je vais donner quelques dates et quelques informations. C'est à compter du 18 mai, 19h. Il n'y a que quatre représentations. Oui, il y a quatre représentations de 18 au 21. Elles sont déjà complets. Nous allons jouer au Festival FTA du 1er au 3 juin. Là aussi, les trois représentations sont complets. Mais nous avons mis en vente depuis hier le tableau final pour la reprise en septembre. Nous allons reprendre du 5 au 16 septembre. Ici à l'usine C, toujours dans la petite salle. C'est donc une jauge réduite parce que j'ai souhaité faire ce projet dans la petite salle pour garder une intimité aussi entre le plateau et la salle. C'est très, très important. Donc, nous avons décidé d'une reprise déjà en septembre. Mais les billets sont déjà en vente. Et on est très, très heureux, évidemment, que le public agit beaucoup à ce projet, j'ai l'impression. En conclusion, et brièvement peut-être, la saison qui vient, 23-24, quels sont les grands chanceux? Alors, je vais faire un pré-lancement le 19 mai pour présenter six spectacles pour la saison qui vient. Des spectacles qui viennent déjà assez rapidement à l'automne. Et puis, notre lancement de saison intégrale aura lieu le 24 août à 17 heures avec une très belle soirée festive où tout le monde est invité. Et j'aurai le grand plaisir de dévoiler à ce moment la programmation de l'année. Ce que je peux dire, c'est que, ça, ce n'est pas un secret, mais Vernon Zupitex revient dans sa forme intégrale en mois de mai. Pour les autres spectacles, c'est malheureusement encore sous embargo. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai cherché, évidemment, à programmer, à faire venir des artistes et à programmer des spectacles qui répondent également à une forme d'audace. Et ils sont aussi dans des interrogations, justement, de l'esthétique théâtrale, avec des propositions fortes, dans lesquelles les enjeux esthétiques, politiques et intimes puissent se croiser. Et je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer ces artistes ces derniers mois, depuis que je suis à la tête de l'usine C, et de faire une programmation qui tient compte aussi de toute cette diversité des formes et toute la complexité des formes, mais aussi d'ouvrir des chantiers qui permettent de réfléchir ensemble sous différentes formes et de différentes perspectives les enjeux du monde contemporain et de l'art vivant. C'est tout à fait vous. Amélie Vittin-Candrade, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, Wittin, c'est toujours un plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –